Ok, cette vidéo n'aura aucun script. Ton mindset va finir par te mettre dans la merde. C'est exactement ce qui m'est arrivé, je vais tout t'expliquer depuis le début. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thibaut et j'aide les hommes à s'armer pour affronter la vie. Donc si la mettre, tu as envie de réussir, mais tu ne sais pas tellement comment faire. C'est mon job de grand ref, de te partager mon savoir qui se base sur mon expérience personnelle et mes actions. Donc si tu es intéressé par ça, laisse un like et abonne-toi. C'est win-win pour nous deux. Pour t'expliquer vraiment toute la situation, je suis arrivé en Thaïlande début novembre 2022 pour passer 3 mois. Donc novembre, décembre, janvier. Je pars en fin janvier. Plus précisément le 28, je quitte Phuket pour arriver à Bangkok. Et le 29, je décolle le Bangkok pour arriver en Suisse, rentrer chez moi, à la casa, pépère. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai déjà combattu en décembre. J'ai combattu précisément le 17 décembre et j'ai gagné. Donc honnêtement, je n'ai rien à gagner à vouloir combattre, à vouloir reprouver quelque chose. Parce qu'on va dire, j'ai fait mon job, j'ai combattu en Thaïlande, je peux dire que j'ai fait ça dans mes histoires. Jusqu'au moment où mon mindset a complètement pris le dessus. En fait, après mon combat, je me suis blessé au poignet gauche. Et depuis, je me suis dit, non mais, je n'ai pas envie de me blesser encore plus, donc je vais rester tranquille, etc. Je vais me reposer, je ne vais pas renforcer, je ne vais sûrement pas le combattre. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que j'allais quand même m'entraîner, parce que je m'entraînerais quand même avec un seul gant. Et à chaque fois que je m'entraînais, tu as mon coach qui me dit, eh, you want to fight ? Il fait fighting. Je fais, ouais, non. En fait, à chaque fois, c'était un gros non. Et à chaque fois, il recommençait. Et vendredi matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une journée où j'avais vraiment une chier d'énergie. Et juste après ça, je vais faire une séance d'eau. Ensuite, je remonte ici. Et carrément, je viens sur cette table pour prendre mon petit déjeuner. Et je commence ma première tâche de la journée. Vrai tâche de boulot, on va dire que c'est mon journaling. Et là, une des premières lignes, c'est, et si ? Et si je combattais à nouveau, qu'est-ce qui se passerait ? Et là, j'ai commencé à avoir deux côtés extrêmes qui sont développés en moi. Tu as le gladiateur en moi et la pute. Ok ? C'est vraiment important. Tu as gladiateur en moi qui se disait, go combattre, go expérience supplémentaire. En fait, si j'en ai peur, c'est qu'il y a un truc à récupérer. Tu vois, il y a vraiment le mec qui veut tout arracher. Et de l'autre côté, tu as la pute qui se dit, non, mais j'ai déjà prouvé ce que je savais faire, etc. J'ai pas envie de me remettre là-dedans, j'ai pas envie de me blesser. Et en fait, là-dedans, tu sais ce qui a tranché ? C'est mes relations. Tes relations, c'est ce qui va te permettre d'aller au level au-dessus. D'accord ? En fait, ce qui est excellent, c'est que c'est comme si tu avais une sorte de boost de ton environnement. Partout où tu regardes, c'est juste des mecs qui disent d'aller encore plus fort. Donc en fait, j'ai commencé à hésiter et j'ai envoyé plusieurs messages à plusieurs de mes potes. Donc je vais être un exemple de conversation ici et un exemple de conversation là. En fait, c'est deux potes à moi que j'ai rencontrés ici, qui sont aussi combattants, qui sont aussi pros. Et qui m'ont dit, mais gros, tu branles quoi ? On y fout ! Du coup, en fait, je combats officiellement le 27 janvier 2023. Et mec, on va pas aller enfiler des perles. On va vraiment... En fait, ce qui est incroyable, c'est que depuis mon ancien combat, j'ai développé des automatismes. En fait, avant, je me tenais un genou. Maintenant, je mets un genou et j'enchaîne avec un coude directement. En fait, la vie est belle. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça maintenant ? Parce qu'en fait, ça te concerne. Parce qu'à un moment, David, tu vas arriver à un stade où tu auras un mindset qui sera surpuissant. D'accord ? Parce que tu as suivi mes conseils, parce que tu as commencé à mettre des bonnes actions en place, que tu as dans le concret, que tu es chaud. Et bien en fait, tu vas rêver à un moment où tu vas faire des trucs que ton... Un certain côté de ton cerveau ne pourra plus comprendre. Et ce sera vraiment des actions où tu te mettra dans la merde, où tu auras besoin d'hyper-stimulation. Exemple tout con. Les gens qui vont à la plage et qui restent la journée sans rien foutre, je les envie. Mais je suis incapable de faire la même chose. Quand je suis à la plage et que je reste plus d'une heure sans rien faire, je commence à creuser, je commence à faire des trucs dans le sable parce que je me fais chier. En fait, je pense que j'ai un problème d'hyper-stimulation. Andrew Tate et First Man, on avait parlé. Andrew Tate, il avait raconté une histoire qui montre vraiment qu'il est un level supérieur par rapport à ça. Il a atterri en jet à Marbella pour faire une soirée. Il a reçu un appel d'un mec, il lui a dit, viens à Mykonos, c'est incroyable. En fait, à ce moment-là, il ne sait pas s'il devrait aller à Mykonos. Tu vois, c'est juste sur un plan encore plus élevé. Et bref, c'est un truc qui va t'arriver. Tu vas avoir besoin d'hyper-stimulation et ça va te bouffer. Au bout d'un moment, en fait, tu auras deux choix. Soit vraiment passer à l'action, soit juste te laisser bouffer par ça et rien faire. Mais tu vas être malheureux. Donc voilà, c'est une vidéo très courte. Elle fait 6 minutes. Je pense qu'elle va faire plus ou moins 4-5 minutes avec le montage. Bref, c'était un plaisir. Mon gars, c'est juste une annonce. On combat. Ça va être de la folie. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Prenez soin de toi, frérot. On est parti. Tcho, c'est bon. Quand tu m'as demandé à la deuxième vidéo, genre, est-ce que tu fais une deuxième vidéo ? Je me suis dit, vas-y, j'avais pas d'idée, mais je vais en faire une deuxième. Du coup, si tu veux remercier quelqu'un, remercie le jeune MatoVest sans qui je n'aurais jamais fait cette vidéo. On avance ensemble.